La tradition de la crèche telle que nous la connaissons aujourd'hui aurait été instaurée par saint François d'Assise, un religieux italien, en 1223 dans son église en Italie. Il s'agissait d'une crèche vivante, les personnages furent joués par les gens du village. Cette crèche a donné naissance à une tradition qui s'est perpétuée, mais les acteurs ont été remplacés par des figurines de verre filet, porcelaine, cire, bois et même mis de pain. A partir du XIXe siècle, la crèche provençale, avec ses célèbres santons de Provence, devient très populaire. Santons en Provençal se dit santoun, qui signifie petit saint. Ces santons représentent non seulement les personnages de la nativité, mais aussi tous les métiers de l'époque en costume local. Sur cette crèche, nous pouvons voir un village provençal, avec un certain nombre de métiers d'autrefois. On peut voir un couple en train de préparer un aïoli. Et si l'on descend, on aperçoit ici un rémouleur. La mairie de le village, avec monsieur le maire. La poste, avec le facteur. On aperçoit ici une fileuse, qui discute avec sa collègue, qui elle tricote. Là, on arrive sur la place principale du village, avec le potier. À côté du potier, on peut voir le marchand de légumes. Un peu plus loin, un menuisier, puis un tonnelier. Une petite touche bretonne, avec un couple de bretons dans sa crêperie. Avec à côté, une petite touche alsacienne, avec une taverne alsacienne. Plus loin, le barbier. À côté du barbier, on peut voir une dame, avec ses paniers. Les danseurs, chiffres, tambourins. Danse folklorique sur la place du village, la fontaine. L'auberge, avec les joueurs de cartes. Et bien sûr, le traditionnel jeu de pétanque. Dans le fond, on va trouver le boulanger, avec son four qui est allumé. Tout à côté, l'apiculteur qui vend son miel, de la vente. Puis le ferronnier. Et enfin, la chapelle, avec monsieur le curé. Bien sûr, au-dessus de la chapelle, on va trouver cet ange particulier, que l'on appelle en provençal Bouffareo. Bouffareo, on peut voir ses joues bien gonflées, sa trompette. C'est lui qui sonnera, et qui annoncera la naissance du Christ. En sonnant, il va donner l'alerte à tous les bergers qui vont descendre dans le village, réveiller tout le monde, dans les maisons, partout, trapper à toutes les portes, pour enfin faire venir tout le monde autour de la crêche. qui va faire venir tout le monde, il va donner l'alerte à tous les biens, et qui va prendre l'alerte à tous les bergers. ... ... ... ... ... ... ... L'école du village, le moulin avec son meunier, le maraîcher, avec à côté le peintre qui est en train de peindre le moulin. Un peu plus loin, vous avez la fontaine du village, où les villageois viennent chercher l'eau, puis le lavoir avec les lavandières, au bord de la rivière. Les bergers, les pêcheurs, les moutons. Les porteurs d'eau. La cueillette des olives, avec à côté le traditionnel moulin. Où l'on va trouver l'huile d'olive. Un petit peu plus loin, c'est la lavande que l'on ramasse et que l'on distille. Et bien sûr, la ferme. Avec tous les animaux de la ferme, bien sûr. La vache qui est en train de se faire traire. La gaveuse d'oie. La vache qui est en train de se faire traire. La vache qui est en train... Sous-titrage ST' 501